Elle sera l'une des premières séries à être lancée uniquement sur le service Disney Play. Et comme son tournage vient tout juste de débuter, on a enfin de nombreuses informations à son sujet. Bref, que sait-on aujourd'hui sur la série The Mandalorian ? Déjà, son titre, qui est comme je viens de vous le dire, The Mandalorian, qui pourrait se traduire soit par Les Mandaloriens, soit par Le Mandalorian. On va quand même plutôt opter pour la seconde hypothèse, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et comme son nom l'indique, cela va raconter les aventures d'un ou plusieurs personnages issus de Mandalore. Ils sont connus dans la galaxie pour avoir une tradition guerrière très présente, et pour porter une armure bien particulière. Armure que Django ou encore Boba Fett portent dans les films. A noter quand même que ces deux personnages, même s'ils portent l'armure, ne sont pas des Mandaloriens. Je n'ai pas vous détaillé toutes les caractéristiques de cette population, il existe des centaines de vidéos sur le sujet, même en français. Nous, on va surtout parler de la série et de ce que l'on sait dessus. En ce qui concerne la chronologie, cette série se déroulera trois ans après le retour du Jedi, et donc quelques années avant le réveil de la Force. C'est en tout cas ce que nous confirme Jon Favreau dans son synopsis. Synopsis qui dit Après les histoires de Django et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l'univers de Star Wars. Le Mandalorian se situe après la chute de l'Empire et avant l'émergence du Premier Ordre. Nous suivons les difficultés d'un tireur isolé dans les confins de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République. Vous noterez d'ailleurs qu'il parle d'un tireur, ce qui laisse supposer que le titre français sera plutôt Le Mandalorian. Mais bref, passons. Au niveau des infos sur l'histoire, c'est tout ce que l'on sait d'officiel, mais des théories supposent de qui pourrait être le personnage principal. Car on connaît l'habitude pour Lucasfilm de reprendre des personnages soit utilisés dans le légende, soit dans les bouquins, etc. Grâce à la seule photo que l'on a de la série. De manière officielle, certains supposent que la planète que l'on voit est Tatooine. Et ils imaginent donc que le perso que l'on voit, et qui sera probablement le personnage principal, serait Cobb Vant. Un humain qui vit sur Tatooine et qui, à la suite de la mort de Jabba Loet, va s'autoproclamer shérif et protéger sa planète des compagnies minières des barons du crime. Afin de s'assurer un minimum de protection, il fit l'acquisition d'une armure mandalorienne auprès des Jawas. Théorie intéressante, mais qui peut être cassée par deux infos. Déjà, le titre, c'est Le Mandalorian. Il serait étrange d'utiliser un personnage qui, en dehors de l'armure, n'a rien de Mandalorian. Et qui se rapprocherait au final plutôt d'un Boba Fett. De plus, les photos du plateau où se tourne cette scène nous montrent une pierre noire, limite volcanique. Ce qui n'est clairement pas ce que l'on retrouve sur Tatooine. De quoi plutôt supposer qu'il s'agirait d'une toute nouvelle planète encore jamais vue sur le grand écran. Mais aussi d'un tout nouveau personnage inventé pour la série. Pour ce qui est du casting, il est risqué de dire des noms, car techniquement, on n'en connaît aucun. Il y a le nom de gros acteurs qui circulent, comme Pedro Pascal, mais il s'agit là de rumeurs à prendre donc avec de grosses pincettes. Ou plus récemment, le site Making Star Wars supposait que ce serait plutôt John Leguizamo pour le rôle principal, affaire à suivre. Ce qui est officiel par contre, ce sont les réals des différents épisodes. La première saison comptera donc 8 épisodes. Le premier sera réalisé par Dave Filoni, le deuxième par Rick Famuyiwa, le troisième par Deborah Shaw, le quatrième par la belle Bryce Dallas Howard, le cinquième encore une fois par Dave Filoni, le sixième encore le retour par Rick Famuyiwa, le septième par Deborah Shaw et le huitième par Taika Waititi de Thor Ragnarok, oui. Fiu, ça fait beaucoup de monde. Le tout sera évidemment supervisé par John Favreau qui produit en partie le show, mais aussi se charge du scénario et sert de showrunner. Bref, le gros rôle. J'ai aussi oublié de le préciser, mais il semblerait que le budget de la série soit estimé à 100 millions de dollars. Alors même si à l'origine il était prévu 10 épisodes, là on passe à 8. Ce qui laisse plus de 10 millions par épisode, c'est déjà pas mal. Quant à sa sortie, rien de précis. On sait qu'elle sortira normalement en même temps que la plateforme Disney Play, qui elle aussi, surprise, n'a pas de date de sortie. Ce sera apparemment vers l'automne 2019. Et précision uniquement aux Etats-Unis. Oui, c'est la mauvaise nouvelle. A moins peut-être qu'un service français comme Netflix, Amazon Prime Video, etc. arrive à négocier les droits de diffusion européens. Mais j'en suis pas convaincu. Après, tout est possible, on voit bien que Netflix a réussi à négocier Titan auprès de Warner Bros. Mais dans tous les cas, s'ils arrivaient à négocier ça auprès de Disney, faudrait pas s'attendre à une sortie avant 2020. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Bref, le mieux sera d'utiliser le streaming, pas très légal, ok, mais pratique. Vous m'avez compris. Et du coup les geeks, est-ce que c'est une série que vous attendez ? Moi, carrément, je pense honnêtement qu'il y a un potentiel de fou. C'était Mathéo, ciao tout le monde.